Alors, nous allons voir cet exercice 42, qui est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît, parce que c'est un exercice de lecture graphique, et c'est pareil, ça fait partie de ces exercices qui permettent de bien comprendre la notion d'intégrale et de la notion de calcul d'r sur la courbe. Alors, on vous donne une fonction f qui continue sur l'intervalle . Voilà la courbe représentative, attention, c'est la courbe représentative de f, et on vous dit qu'on définit f de x par f de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt. La première chose à comprendre, c'est que déjà, l'intégrale de 0 à x de f de t dt, on a f de x, on a x ici, donc les bandes sont variables, donc f de x est une primitive de la fonction f sur l'intervalle. C'est même mieux, c'est la primitive de f qui s'annule pour x égale 0, on l'utilisera dans la question 2. On vous demande maintenant, premièrement, de donner le signe de f de x dans 3 cas différents. Le premier est pour moi le cas le plus difficile, et il va falloir voir un petit peu de quoi il s'agit. On prend x, donc, qui est compris entre moins 4 et moins 3, c'est-à-dire qu'on va prendre x qui est donc ici, dans cet intervalle, et on cherche l'intégrale qui va de 0 à x de f de t dt, donc on part de 0 ici, et on va jusqu'à x qui est là. Attention, on ne va pas dans le bon sens, on va dans le sens inverse de l'ordre sur l'axe des abscisses. Donc, si on veut regarder le signe, nous on sait le faire, en utilisant la positivité de l'intégrale ou la négativité de l'intégrale, mais uniquement si on est sur un intervalle, c'est-à-dire si on part de la gauche pour aller vers la droite. Donc, il faudra multiplier par moins 1. On va quand même pouvoir utiliser la relation de Schall, puisque la relation de Schall s'utilise dans tous les cas et dans n'importe quel sens, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si on utilise la relation de Schall ici, je vais dire que quand on prend un x qui est ici entre moins 4 et moins 3, je vais avoir d'abord ce premier morceau entre 0 et moins 3, qui va correspondre à cet air qui va être là, positive ou négative, on verra après, plus après l'intégrale de moins 3 jusqu'à x, que l'on aura pris ici, et qui correspondra au tout petit bout d'air qui est là. Alors, va, ça nous fait, ici, si je fais l'intégrale de 0 à x, ça nous fait être égal à l'intégrale de 0 à moins 3 de f de t dt, plus l'intégrale de moins 3 à x de f de t dt. Alors, ça c'est un petit peu compliqué comme ça, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va rétablir l'ordre des bornes avec l'intervalle, ça nous fait donc moins l'intégrale de moins 3 à 0 de f de t dt, moins l'intégrale de x à moins 3 de f de t dt. D'accord ? Ce qui nous fait, on peut même mettre un moins ici, une parenthèse, je vais prendre donc l'intégrale de moins 3 à 0 de f de t dt, et plus l'intégrale de x à moins 3 de f de t dt. Voilà, donc, cette chose-là. Maintenant, reprenons le dessin, j'ai donc cette intégrale-là dans mon dessin, l'intégrale de moins 3 à 0. Donc, cette fois-ci, on prend bien l'intégrale de moins 3 à 0 de f de t dt. Ça, c'est donc, ça correspond à cette r-là, mais comme elle est sous la courbe, elle est donc négative. Donc, c'est négatif. Et la deuxième partie de l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de x à moins 3, l'intégrale de x à moins 3, ça correspond à cette petite r qui, elle, est comptée positive. Donc, j'ai une r négative ici, plus une r positive, mais on voit bien sur le dessin, c'est très clair dans ce cas-là, que l'r négative est beaucoup plus importante que l'r positive. Et donc, globalement, ça veut dire que si je prends toute cette chose-là, ça va être négatif ici. Pourquoi ? Parce que cet r qui est sous la courbe, enfin, qui est entre la courbe et l'axe des abscisses, et qui est en dessous de l'axe des abscisses, est plus importante que cet r-là, qui est compté positivement. Donc, celle-là est négative, celle-là est positive, c'est la négative qui l'emporte, parce qu'elle est plus grande. Et comme il y a un moins devant, ça fait moins par moins, ça fait donc positif. Ici, c'est donc ici, positif. Je vais le marquer en conclusion. Donc, l'intégrale de 0 à x de f de t dt est positif quand x appartient à l'intervalle, on le dit, moins 4, moins 3. Alors, les intervalles, il est fermé, donc c'est supérieur ou égal à 0 ici. Voilà. Alors, maintenant, mais on pourrait, enfin, quand j'ai supérieur ou égal à 0, en fait, en réalité, ça fait bien strictement supérieur. Mais ça, c'est pas tellement d'importance, on nous demande le signe, on ne demande pas le signe strict ou pas. Alors, petit b, on vous dit donc si x est compris entre moins 3 et 0. Bon, là, maintenant, c'est simple. Une fois que le premier est expliqué, après, les autres sont très faciles. On est x qui est compris entre moins 3 et 0, c'est-à-dire que x, il est quelque part là-dedans. Donc, on va prendre l'intégrale de 0 à x. Donc, ça va nous faire une R qui est ici sous la courbe. Mais comme on est en sens inverse sur l'axe des abscisses, il va falloir multiplier par moins 1. Donc, ça ne pose pas de souci. Ça nous fait l'intégrale ici de 0 à x de f de t dt est égale à moins l'intégrale de x à 0 de f de t dt. D'accord ? Cette chose-là, ici, elle est négative parce que c'est une R qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, elle est négative. Et donc, ici, ça, c'est positif. Voilà. Pour le petit b. Le petit c. Le petit c, c'est à peu près la même chose. On est si x est compris entre 0 et 1. Alors, ici, si x est compris entre 0 et 1, je prends donc ici x, pardon, vous ne le voyez pas. Je le reprends là. x est compris entre 0 et 1. Donc, x, il est quelque part entre 0 et 1 ici. Donc, on prend l'intégrale de 0 à x ici. Ça va correspondre au petit bout d'air qui est en dessous de l'axe des abscisses, compris entre la courbe et l'axe des abscisses, mais en dessous de l'axe des abscisses. Donc, ça va être négatif puisque l'air est en dessous et que là, on n'a pas de problème parce que si on prend l'intégrale de 0 à x, on est bien dans le bon sens pour l'intervalle. Donc, ici, on a l'intégrale de 0 à x de f de t dt qui est négative parce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. On arrive à la deuxième question. La deuxième question qui est très importante. C'est quelque chose que vous pouvez rencontrer et qu'on peut vous demander au baccalauréat, enfin, dans un exercice type bac. Donc, on vous demande de déterminer les variations de la fonction grand F. Donc, ici, il faut remarquer, on remarque que, ce que j'ai dit au tout début de l'exercice, que grand F n'est pas une primitive, mais la primitive de petit f sur quel intervalle on est ? Sur l'intervalle moins 5,2 qui s'annule pour x égale 0 puisque c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Donc, ici, c'est la grande propriété avec la démonstration qu'on a vue dans le cours et qu'il faut toujours avoir à l'esprit l'intégrale de 0 à x de f de t dt. C'est une primitive de la fonction f et c'est non seulement une primitive, mais la primitive qui s'annule en 0. On a donc, on a donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 5,2, grand F prime de x qui est égal à petit f de x. Et donc, on va pouvoir construire notre tableau de variation ici. Je vais avoir, donc, les valeurs de x, les valeurs, les signes de grand F prime de x et les variations. Donc, on va retrouver la petite x ici. Là, j'ai le signe de grand F prime de x. Oui, mais grand F prime de x, c'est f de x. Et là, j'ai les variations de grand F. On est sur l'intervalle moins 5,2. Ici. Et on regarde, donc, graphiquement, la fonction dérivée puisqu'en fait, ce qu'on nous donne, ici, on nous donne la fonction petit f, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction grand F. Et donc, pour le signe, on regarde si la courbe est tout au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous. Donc, on voit bien que sur l'intervalle moins 5, moins 3, la fonction petit f est positive. Ensuite, elle est négative jusqu'à 1. et après, elle est de nouveau positive. Donc, il se passe quelque chose. Ici, on a dit en moins 3 et 1. On a la fonction f qui s'annule ici. Elle est positive là, négative là, et positive là après, entre 1 et 2. Voilà. Donc, la fonction grand F, elle est croissante. Ici, elle est décroissante. Et là, elle est croissante. On n'a aucun moyen de renseigner les extrémités des flèches. Donc, on en reste là. La seule chose qu'on pourrait mettre éventuellement, qu'on pourrait rajouter, c'est le 0. Pour 0, ici, hop, on sait que là, on est à 0. C'est la seule valeur que l'on peut avoir, mais qui ne fait pas partie du tableau de variation. Donc, pour avoir un tableau de variation plus complet, il faudrait avoir des renseignements supplémentaires sur la fonction grand F. Voilà pour cet exercice 42. On va passer à l'exercice 54. Exercice 54, page 253. Alors, ça, c'est un exercice classique qui n'est pas tellement compliqué. C'est juste une lecture d'énoncé pour bien maîtriser le vocabulaire et comprendre un type de question. Donc, on injecte dans le sang un médicament. On prend T, le temps qui est en heure écoulée depuis l'injection du produit, la concentration. On a F de T, elle est donnée par F de T, est égale à 5 T exponentielle de moins T. Et on vous dit, on prend la fonction grand F. Alors, c'est défini pour T positif, donc sur 0 plus l'infini. Tout ça, sur 0 plus l'infini. C'est en général tous les exercices de biologie. Ça se passe comme ça. À l'instant T égale 0. Et on regarde ce qui se passe dans le temps sans limite. F de T est égale à moins 5 exponentielle de moins T, moins F, petit F de T. D'accord ? Tout est positif. Premièrement, on vous demande donc de vérifier que F, grand F est une primitive de petit F sur 0 plus l'infini. Eh bien, tout simplement ici, on va dériver grand F pour tomber sur petit F. Donc, on a grand F de T, je le fais quand même ici, ça fait moins 5 exponentielle de moins T. Moins F de T, ça nous fait moins 5 T exponentielle de moins T. Ici, on va avoir des compositions à faire, mais qui sont faciles. Et ici, on a par contre, il faut bien faire attention, vous avez U fois V. D'accord ? Donc, on va prendre U de T qui est égale à moins 5 T et V de T qui est égale à exponentielle de moins T. Ça nous fait donc U prime de T qui est égale à moins 5 et V prime de T qui est égale à moins exponentielle de moins T. Faites attention, exponentielle de moins T quand on dérive, c'est exponentielle de AX plus B, donc ça nous fait A fois exponentielle de AX plus B. Donc, on a quel que soit X appartenant à 0 plus l'infini. Bon, vous comprendrez, je n'ai pas écrit que la fonction F est dérivable, mais c'est évident. Et donc, ça nous fait grand F prime de T qui va être égale à... Alors, la dérivée, ça nous fait donc moins 5 fois moins exponentielle de moins T. Ça, c'est pour le moins 5 T. Plus U prime V moins U V prime. U prime V, ça nous fait donc moins 5 fois exponentielle de moins T. Plus U V prime, ça nous fait donc plus 5 T exponentielle de moins T. D'accord ? Puisque plus U moins moins, etc. Là, ça nous fait est égal à 5 exponentielle de moins T. Moins 5 exponentielle de moins T plus 5 T exponentielle de moins T. Et on retrouve bien ici, ça se simplifie. Et il reste 5 T exponentielle de moins T, c'est-à-dire petit f de T. Donc, conclusion, grand F est bien une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est une question bateau, très facile, classique, qu'on rencontre dans quasiment tous les sujets. Deuxième question. Alors, la deuxième question, elle est aussi relativement facile, mais il faut bien comprendre au niveau de l'énoncé. On vous dit calculer la concentration moyenne pendant la première heure à 0,01 près, puis la concentration moyenne pendant les deux premières heures. Quand on vous parle de moyenne et qu'on travaille avec des primitives et des fonctions, ça veut dire qu'on vous demande la valeur moyenne de la fonction. Ça fait référence à la propriété du cours, au calcul de la valeur moyenne. Donc, ici, on vous dit pendant la première heure, c'est-à-dire de l'instant T égale à 0 jusqu'à l'instant T égale 1, puisque T est exprimé en heure. Donc, ici, on va prendre pendant la première heure, sur la première heure, la concentration moyenne. Et, donc, ça nous fait, ici, je rappelle la formule, mu est égale à 1 sur B moins A fois l'intégrale de A à B de F de T d'IT. D'accord ? Donc, ici, ça nous fait, est égale à 1 sur, ici, on a A qui vaut 0 et B qui est égale à 1, ça nous fait donc 1 moins 0 fois l'intégrale de 0 à 1 de F de T d'IT. Ce qui nous fait, 1 sur 1 moins 0, ça fait 1, ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de petit F de T d'IT. Et, bien sûr, ça nous fait donc grand F de T pris entre 0 et 1. Grand F, on l'a donné, et, donc, il ne nous restera plus qu'à calculer cette intégrale. Il n'y a pas de souci, ça nous fait, est égale à grand F de 1 moins grand F de 0. Vous ferez le calcul à la calculatrice, ça ne présente pas d'intérêt. Le seul intérêt que j'ai dans cet exercice, c'est de bien comprendre qu'on vous parle de concentration moyenne et donc qu'il faut utiliser la formule de la moyenne, de la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Ensuite, on vous dit pendant les deux premières heures, donc, pendant les deux premières heures, je vais l'appeler mu1 ici pour ne pas, pendant les deux premières heures, et bien on a la concentration moyenne, donc je vais l'appeler mu2, qui va être égale à l'intégrale, 1 sur 2 moins 0 fois l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, ce qui nous fait donc 1 demi de l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, ce qui nous fait donc 1 demi fois grand F de t pris entre 0 et 2. Respectez bien les notations de l'énoncé, ne basculez pas sur des x, la variable c'est le temps, donc on utilise plutôt le t pour la lettre t pour ça, ce qui nous fait t égal à 1 demi, facteur de grand F de 2 moins grand F de 0, même chose que tout à l'heure, ça, on calcule à la calculatrice sans aucune difficulté, soit en détaillant le calcul si on nous le demande, ou alors en utilisant la calculatrice comme je vous ai montré pour calculer des intégrales. Voilà ces deux exercices, donc important ici pour bien comprendre que dès que vous avez le mot moyenne quelque part dans un exercice, il faut bien comprendre qu'il y a de fortes chances qu'il faille utiliser cette formule-là. on n'est pas la Q de 1 plus toute la la ? Et on l'est pas-qui-